Salut à tous, bienvenue pour cette vidéo qui annonce un retour sur NBA2K19 évidemment, malgré le titre, mais pourquoi est-ce que j'ai mis 19,5 ? Parce qu'évidemment, il y a nécessité de remettre les effectifs à jour. On va évoquer dans cette vidéo l'Est, et dans une deuxième qui suivra l'Ouest évidemment, en essayant de voir un peu jongler entre, analyse un peu de la situation, les nouveaux effectifs, les uns et les autres, les mouvements qui ont eu lieu, et puis je dirais aussi, qu'est-ce que ça implique comme difficulté quand on est comme moi et qu'on a envie de jouer avec de vrais effectifs, avec des contrats pas buggés, avec l'envie, moi je demande que ça, donnez-moi un mode créé par la communauté qui soit très satisfaisant, je me jetterai dessus, mais j'en ai essayé quelques-uns, honnêtement, peu de modes sur lesquels je suis tombé sont vraiment satisfaisants, qu'il faut se taper le boulot tout seul, et donc c'est vrai que, certes, mon temps a été beaucoup pris par la sortie de Pro Cycling Manager 2019 ces derniers temps, ok, je pense que vous l'avez très très bien remarqué, mais également sur le fait de galérer en sous-main, comme ça, là, vraiment, sans pouvoir vous proposer grand-chose de, vraiment, qu'il y ait du fond sur NBA 2K, à pouvoir faire mes mises à jour d'effectifs progressivement, avec beaucoup de difficultés inhérentes au jeu aussi, qui fait que, par exemple, les player options, ou alors les team options, sont décidés avant la free agency, ça, ça va, ça tient encore, mais surtout, sont décidés après la draft, et donc, au final, il y a plein de trades, des échanges de tours, etc., qu'on évoquera juste après, qui ne peuvent pas être faits dans le temps où ils ont été faits réellement à NBA, c'est toute la difficulté, si vous êtes comme moi, que vous avez essayé aussi de vous fabriquer vos effectifs, vous avez, je pense, très très bien saisi la notion de galère, et la notion de souffrance, et d'ingratitude, avant d'arriver à quoi que ce soit, de vraiment sympathique, c'est parti, les Philadelphia 76ers, alors, pour eux, les choses sont presque simples, dans le sens où, moi, ce que j'ai fait, c'est que, par exemple, j'ai transformé le contrat de Horford, qui a accepté sa player option, tu m'étonnes, à 30 millions, mais qui, en fait, l'a décliné dans la réalité, c'était un peu le coup de tonnerre à un certain moment, juste avant la free agency, donc, player option décliné, contrat amusant, contrat qui comporte des petites spécificités, notamment au niveau de sa quatrième année, la quatrième année, elle est indexée sur les performances qui vont avoir lieu pour l'équipe lors des trois précédentes, donc, intéressant, il y a des bonus à 14.5, il y a des bonus, et puis il y a surtout la notion de contrat garantie, ça, ça n'existe pas dans NBA Toki, la notion de contrat garantie, à hauteur de temps, on en parlera un petit peu après aussi avec J.R. Smith, qui est un autre exemple de contrat garantie jusqu'à un certain point, et jusqu'à une certaine date, alors, les Philadelphia 76ers, ils ont envoyé la blinde sur Tobias Harris, donc, attention, contrat énorme, à plus de 40 millions la cinquième saison, mais pour un joueur de 26 ans, ça peut peut-être se concevoir au final, par contre, ils ont totalement annihilé toute notion de flexibilité, surtout que dans les derniers jours, on a eu l'officialisation du Supermax pour Ben Simmons, 5 ans, à partir de l'été 2020, donc, au niveau contractuel, c'est blindé, après, vous pouvez me dire, ouais, il faut encore faire des trades, etc., si ça ne fonctionne pas pour eux, c'est vrai, très clairement, et donc, pour cette équipe qui, finalement, va continuer à avoir un 5 majeur de rêve, enfin, en tout cas, magnifique, je pense que l'ajout d'un Josh Richardson via le sign-and-trade de Jimmy Butler, c'est de la balle, c'est énorme comme joueur, Richardson, Simmons, paraît-il qu'il travaille en plus son shoot extérieur, alors, encourageons-le, croisons les doigts pour lui, et puis, Embiid, Orford, ça a pu susciter des tas d'interrogations, moi, je fais partie de ceux qui sont hyper enthousiastes vis-à-vis de cette association, et après, il y aura évidemment tout ce qui est développement de Matisse Tibule, développement, suite, de Bolden ou Zahir Smith, voilà, ça va être intéressant, avec des vétérans aussi qui viennent compléter un O'Queen Netto, et la reconduction de Scott et de James Ennis, ok, donc, c'est une équipe qui peut assurément viser très haut, à l'Est, on s'en doute, ensuite, les bugs de Milwaukee, sur les bugs de Milwaukee, on a réellement une interrogation, voilà, je vous le dis tout de suite, c'est par rapport à la perte de Malcolm Brogdon, parce qu'au final, ils ont conservé, dans les grandes lignes, l'équipe qui était assez brillante, quand même, l'année dernière, mais qui avait montré 2-3 limites par rapport aux Toronto Raptors, après, ça s'inscrit dans une logique, c'est que les Raptors, bon, ils ne le savaient pas Milwaukee, mais ça se pressentait, perdent Lennard, à partir de là, Milwaukee ne se retrouvera plus face aux mêmes problèmes, ils peuvent se retrouver face aux Sixers, évidemment, sur une finale de conf éventuelle, avec d'autres problématiques à résoudre, mais certainement pas la même, et donc, dès lors, ça peut s'inscrire dans la logique que de, finalement, jouer la continuité, on a offert 4 ans à Brooke Lopez, on a offert 5 ans à Chris Middleton, on a offert 3 années à George Hill, mais à un niveau salarial un peu plus raisonnable que son ancien contrat, il a fallu décliner la team option, on a aussi recruté le frère Robin Lopez pour une pige de 1 à 2 ans, ça, ça, ça s'ajustera, et puis, un Wes Matthews qui vient comme ça compléter, intéressant, intéressant, ça peut vraiment jouer le haut de la conférence Est, assurément, je ne vous donne pas un scoop en disant ça, ça peut faire très très mal, c'est pas trop difficile à magouiller dans tout cas, mais quand même, il y a l'histoire de Brooke Lopez, parce qu'une fois que vous avez re-signé les uns et les autres, avec les Capold aussi, c'est quand même tendu, pour offrir le contrat à Brooke Lopez, il faut un peu gruger. Ensuite, Chicago Bulls, pas grand chose n'a changé sur cette équipe, qui peut susciter encore bien des interrogations, qui peut encore être un point d'interrogation encore un peu plus gros, cette année, est-ce que ça peut se mêler à la lutte pour une 8ème place, avec l'apport comme ça du rookie Kobe White, avec le vétéran Tadeus Young, joueur vraiment d'énormes valeurs, très clairement, est-ce qu'un Thomas Satoransky, avec peut-être combiné à Kobe White, aussi à Lavin, qui peut porter la balle, peuvent finalement faire mieux, avoir plus de rendement qu'un Chris Dunn, dont on imagine que, si les Bulls avaient déjà eu l'offre qui leur plaît, ils ne seraient plus là, ça ne me réjouit pas en tant qu'amateur de Chris Dunn, mais ça, ils s'en foutent, ils ont bien raison, donc, ok, voir un peu ce que cette équipe peut faire, semble encore un poil juste à l'intérieur, en fait, sauf si Daniel Gafford, l'autre rookie, celui-là du deuxième tour, auquel ils ont proposé 4 années, dont 2 garanties, s'affirme comme un très bon backup de Waddell Carter, et que ce dernier, aussi, soit un peu épargné par les blessures, parce que, honnêtement, Cristiano Felicio, ce n'est pas non plus le truc le plus excitant de la terre, ni le plus solide dans la raquette, ok, à voir ce qu'ils feront aussi avec le contrat expirant d'autoporteur, qui peut aussi être une monnaie d'échange intéressante, en rajoutant un peu des tours de draft, il peut se passer encore des choses par rapport aux Bulls, on suivra ça, ensuite, du côté des Cavaliers, je crois que l'image de droite, en dessous du logo, elle veut tout dire, à mon avis, ça va tanker copieux, alors surtout que ça ne pose pas de problème, une équipe comme celle-là, évidemment, puisqu'ils n'ont rien fait, ils n'ont rien fait, pour ainsi dire, à part drafter Darius Garland, et l'associer potentiellement à Colin Sexton, ce qui a déjà fait un petit peu parler ici et là, pas évident, pas évident, et puis finalement, le seul truc qu'il y a à faire, puisque oui, il y a plein de contrats, donc on ne sait pas comment ils vont évoluer, sur Marcus Chris, sur Enouaba, entre temps, il a signé ailleurs, mais voilà, on a aussi Stauskas, bon, très bien, moi, ce que je pense que J.R. Smith, en fait, avec son contrat, qui lui est resté, là, de 15 millions et quelques, sur une année, vous avez vu qu'il a été coupé, en réalité, ce qui n'a coûté que 4 millions environ, aux Cavs, ben voilà, ça c'est un truc qui n'est pas dans le jeu, parce qu'en fait, son année à 15 millions, donc 19-2020, elle était garantie, à hauteur de 4 millions environ, jusqu'au 15 juillet, et donc en fait, c'est pour ça qu'on a eu forcément, la réponse il y a quelques jours, bon, ça fait partie, donc J.R. Smith, les Cavs, c'est terminé, donc voilà, ben écoutez, on s'attend à une équipe, qui va probablement essayer, d'aller chercher, un très bon pic de draft, l'année prochaine, ensuite, du côté des Boston Celtics, gros gros point interrogation, à mon sens, et pour la faire, pas trop longue, c'est pas trop pénible, à mettre en oeuvre, surtout qu'est, moi j'avais, vous avez vu, précédemment, du côté des Sixers, j'avais prolongé le contrat de Horford, après je l'ai échangé, je fais ça, échange neutre, j'ai préféré faire comme ça, c'était plus faisable, parce que ça a libéré, une très exception, pour Boston, et il avait en besoin, pour Kemba Walker, en fait, c'est pour ça que je l'ai, je l'ai organisé comme ça, plutôt que recruté Horford, comme agent libre, en magouillant son option, auparavant, en fait, c'est un peu, c'est un peu chiant, tous ces détails, je suis désolé, mais, si vous êtes comme moi, et vous êtes pris la tronche, sur NBA 2K, ben, je pense que vous comprenez, largement ce que je raconte, NS Counter, pas évident à signer, parce que, au final, on est en débordement, du salary cap, et, et c'est pas évident de lui filer, c'est 9 millions et quelques, pardon, sur 2 années, donc, petit contrat, alors que NS Counter, il vaut beaucoup plus, dans le jeu, bon, bref, par rapport à l'effectif, quand vous perdez, Carrie Irving, et que vous récupérez, Kemba Walker, qui fait à peu près, tout, moins bien, que Irving, on est d'accord, même s'il le fait très bien, quand vous perdez, alors Ford, et que, numériquement, ou du moins, numériquement, vous le remplacez par, NS Counter, Vincent Poirier, ok, quand vous, et Grant Williams, qui peut jouer aussi, sur le post 4, même si là, il apparaît comme small forward, donc, vous perdez aussi Baines, sur un trade avec les Suns, Baines qui avait activé, sa player option, mais avec Accord, être transféré, au final, dans la foulée, bon, soit il y a prise d'alchimie, dans cette équipe, et il y a énorme spirale, et tout se passe, pour le mieux, ça peut aller en demi-finale de conf, soit, soit ça va faire pchit, quoi, et puis ça va aller en premier tour, même peut-être un deuxième tour petit, quoi, et, et petitement, en tout cas, obtenu, et puis, et puis voilà, c'est quand même pas une intersaison du feu de dieu, pour les Celtics, faut quand même pas se mentir, ensuite, du côté, des Atlanta Hawks, alors là, par contre, il y a plus d'excitation, parce qu'il y a notamment l'arrivée de rookies, qui sont, bah écoutez, assez prometteurs, que ce soit D'André Hunter, qu'il soit également Cam Reddish, bon, ça peut valoir le jus, c'est une équipe qui va être assez sympathique, à regarder, sur le League Pass, déjà qu'il y avait Trae Young, et John Collins, qui sont deux aimants, à connexion, via League Pass, parce que c'est un joueur assez spectaculaire, assez excitant, bon, il va falloir voir ce que ça donne, il y a eu récupération, c'est leur spécialité, c'est une tactique extrêmement intelligente, récupération, soit de tour de draft, etc., via absorption de contrat toxique, on peut penser à Parsons, mais là encore, c'est un échange, entre contrat toxique, entre guillemets, Plumlee, et je ne sais plus quel autre, là, je le mentionnerai plus tard, dans la balance, donc au final, c'est assez neutre, non, c'est surtout Crabbe, je vous avais fait une vidéo là-dessus, et aussi, un truc super intéressant, c'est Evan Turner, qui est donc en contrat expirant, qui a été échangé contre Kent Basement, du côté de Portland, et ça, pour le coup, ça peut apporter une plus-value, on aura toujours un point d'interrogation, par rapport à Jabari Parker, ainsi qu'à la solidité, au poste 5, avec Alex Lane, et l'ami Damien Jones, transfuge des Warriors, puisqu'Omaris Spellman a fait, le chemin inverse, donc intéressante, très intéressante équipe, il faut voir, il faut voir, on ne peut pas trop s'avancer, il faut voir jouer d'abord, du côté du Miami Heat, Jimmy Butler a été recruté, en sign and trade, puisque le joueur voulait, lui-même, venir du côté de Miami, ok, il reste des pièces, super intéressantes, pour aller se mêler, à la course, au 6, 7, 8ème place, à peu près, je m'étonnerais, de les voir un peu plus haut, quand même, parce que, ça manque, encore d'expérience, pour pas mal de joueurs, Jimmy Butler, c'est un game winner, d'accord, mais, à l'arrivée, l'effectif peut encore bouger, en plus, on avait eu pas mal de, je sais pas, de bruit, en tout cas, de bruit, par rapport à, l'éventuelle arrivée de Russell Westbrook, mais le package proposé par le Heat, n'a pas convaincu, les Thunder, qui ont préféré l'envoyer, du côté des Rockets, ok, maintenant, est-ce que CP3, les intéresse vraiment, est-ce qu'ils sont prêts à donner, du très bon joueur, ou du bon joueur prometteur, on sent que c'est en train de s'enterrer, cette histoire-là, et que Chris Paul, il a de bonnes chances de rester du côté de OKC, donc, il faut voir l'effectif qu'il y a là, il faut voir ce qui peut être fait avec, à mon avis, 6-8, à l'est, peut-être pas davantage, pas trop difficile à monter sur tout le quai, parce qu'il y a eu peu de changements au final, et que le sign and trade de Butler, on peut le, facilement le, 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 le gérer, pour peu que l'on aille modifier, dans les options transfert de 3 paramètres, notamment, l'histoire des joueurs, qui signent, et qui sont très aidés dans la foulée, ça, par défaut, c'est refusé, et aussi, le dépassement du cap, en cas d'échange, ça, il faut y penser, sinon, on va vous bloquer. OK, ensuite, les Hornets, les Hornets, on peut faire un petit peu le même dessin, que du côté des Cavs, puisque c'est une équipe qui perd son meilleur joueur, Kemba Walker, meilleur joueur de l'histoire de la franchise, qui le perd, et qui finalement récupère un Terry Rozier, qui est un joueur très intéressant, mais dont on n'a pas encore du tout, toutes les garanties que pouvait apporter un Kemba Walker, et encore, déjà, les Hornets étaient, un petit peu en difficulté, donc, si j'étais supporter des Hornets, je, je miserais, vraiment, beaucoup de la saison, sur le développement de Miles Bridges, de PG Washington, et avec l'interrogation, Dominique Monk, est-ce qu'il peut step up ? Enfin, est-ce que William & Gomez peut continuer à montrer de jolies choses ? Vivement, la fin des contrats de Kilgit Priest, Marvin Williams, et Bjornbo, pour avoir de la flexibilité à l'été qui suivra, voilà, essentiellement, mis à part, mis à part, évidemment, le côté français, où on regarde toujours Nico Batum, mais qui n'est pas dans la meilleure période de sa carrière, on espère, pour lui, que ça évoluera. Ensuite, du côté des Knicks, ça sent, là encore, l'équipe qui aura du mal à accrocher les playoffs, puisque, évidemment, il va y avoir un J. Barrett, ça va être génial, on a des jeunes autour à développer, Smith, on a Knox, on a Robinson, notamment, et puis, il y a toujours ce pauvre Franck Nelly Kina, qui se retrouve un peu au milieu de tout ça, avec des postes 1 et 2, qui sont quand même un peu surchargés, quelque part, avec, vous avez Trier, qui reste un an de contrat, Damien Dodson, dont l'option a été activée, on a le recrutement de Alfred Payton, on a la présence de Dennis Smith, Barrett, est-ce qu'il va jouer 2 ou 3 ? On peut jouer les deux, en fait, donc, c'est pas évident, parce que ça a laissé peu de temps de jeu à Nelly Kina, après, c'est marrant aussi, il y a une petite curiosité du côté des Knicks, qu'on n'a pas réussi à choper de gros free agents, c'est la présence de, au final, pas mal d'intérieur, si vous regardez bien, il y a Cus Morris, qui a pris 15 millions pour une année, c'était dur de dire non, il y a Taj Gibson, qui prend 2 années, à peu près 20 millions, bon, Bobby Portis, et, peut-être le meilleur de ces gars-là, Julius Randall, qui peut être une super pioche, mais qui n'est pas, à mon avis, un franchise player, au sens, qu'on l'imagine, c'est-à-dire, vraiment, le mec qui va vous changer, une équipe, et qui va, vous propulser, en playoff, ou voire même, loin en playoff, donc, ça méritera d'être complété par la suite, mais là, c'est pas très très difficile à faire, surtout qu'il y a des cas un peu plus relous, un cas qui n'est pas non plus trop délicat à faire, c'est par rapport au Orlando Magic, puisqu'il y a eu re-signature assez rapide, au final, de Vucevic et Terence Ross, sur des contrats amusants, sur des contrats dégressifs, toute l'intelligence, là, du management, des Magic, Orlando Magic, c'est de faire signer comme ça, des contrats dégressifs, à deux joueurs majeurs, c'est assez intéressant, Vuce finira à 22 millions, sur sa quatrième année, Terence Ross aussi, aura 11 millions environ, sur la dernière année, c'est pas mal, franchement, ils s'en sortent bien, le recrutement d'Alfarou Caminou, il est assez intéressant, il est porteur d'espoir, on peut se 3-4, et évidemment, Orlando Magic attend forcément, le développement de Bamba, Isaac et Fultz, bon, et moi, je rajouterais un petit nom, un petit nom, c'est l'ami Camberge, qui a montré de jolies choses, en fin de saison dernière, et pour lequel, par contre, c'est un peu pénible, d'offrir le contrat qu'il veut, parce que, il a eu un contrat, à 6 millions sur 2 ans, en réalité, mais par contre, dans tout cas, vous lui proposez 3 millions la saison, et vous envoie balader, donc là, c'est un petit truc, qu'on peut régler, par des artifices, du genre sign and trade, sur une autre équipe, etc., pénible, toujours, une petite clé, toujours essayer de se garder une franchise, qui a du cap, comme ça, vous pouvez à la limite, signer joueur là-bas, et ensuite, les sign and trade, sur une autre franchise, celle que vous voulez, évidemment, pour, enfin, envoyer les gens, où on veut, parce que, évidemment, plus ça avance, plus on manque de cap, et ouais, et c'est toute la complexité du truc, bon, ensuite, du côté des nets, la petite curiosité, ce n'est pas, le contrat, de Kevin Durant, qui est, à 37, 20, la première année, qui est parfaitement exécutable, sur tout quai, c'est, Carrie Irving, qui, finalement, s'est pris, je crois, quelque chose comme 31, 74, la première année, mais, finalement, si on cherche à filer aussi 10 millions, à DeAndre Jordan, on va se retrouver rapidement, face à un mur, et, et donc, il va falloir essayer de gruger, etc., donc, peut-être, ça peut être un sign and trade, pour certains, par rapport aux Celtics, on peut régler le problème, d'une manière ou d'une autre, en tout cas, c'est un peu pénible, surtout que, moi, j'avais aussi fait un sign and trade, sur D'Angelo Russell, pour l'envoyer aux Warriors, en échange de KD, ce qui s'est passé dans la réalité, en ajoutant un tour de draft, du côté des Warriors, en se débarrassant d'Igo Dalla, pour eux, etc., un peu galère, bon, bref, jolie équipe, jolie équipe, mais là encore, j'ai envie d'attendre, avant de me prononcer, parce que, sans Kevin Durant, la majeure partie, voire totalité, de la saison prochaine, il va y avoir Irving, plus une bande de bons joueurs, très clairement, qu'est-ce que ça peut donner, on va voir, puisque le leadership de Irving, a été remis en question, du côté de Boston, l'année précédente, moi, je crois en le leadership de Irving, perso, je pense pas que les Nets, auront des difficultés, à se qualifier en playoff, mais, sans Kevin Durant, bien sûr, mais, mais bon, il va falloir quand même regarder, il y a un bon système, là-bas, il y a des bons joueurs, il y a un bon coach, il y a un bon coaching staff, il y a du monde, donc, je pense pas que la franchise, ait vraiment des raisons de s'inquiéter, une autre franchise, qui n'a pas de raison de s'inquiéter, c'est les Indiana Pacers, pour moi, ça joue top 4, cette année, très clairement, y compris, avec un début de saison, privé de Victor Ladipo, qui sera quand même, le meilleur joueur du lot, il y a un recrutement énorme, c'est Malcolm Brogdon, donc ça, on le regardera de près, surtout qu'est ce que je vous proposerai, un focus sur Pacers, dans la série qui démarre, assez prochainement, à noter, de Montas Sabonis, qui arrive en fin de contrat rookie, et qui veut être titulaire, il l'a exprimé très clairement, donc ça nous fera une raquette, avec Turner, et Sabonis, du côté des Pacers, de manière indiscutable, déjà, c'est la base, et puis évidemment, je pense pas qu'on va, faire démarrer Brogdon, sur le banc, voilà, à noter la petite acquisition, au passage de T.J. Warren, de Jeremy Lamb, il y avait déjà Doug McDermott, donc il y a des scoreurs, il y a des scoreurs intéressants, c'est une équipe, qui est vraiment sympa, il faudra juste voir après, comment elle s'adapte défensivement, par rapport, à la perte de pas mal de joueurs, Darren Colson, qui prend une retraite, quasiment étonnante, Tadiong, qui va aux Bulls, etc., Bogdanovic, qui est parti du côté du Jazz, voilà, il y a comme ça, des gens, qui ont, changé, l'équipe est pas mal renouvelée, cette année, du côté des Pacers, il va falloir vraiment regarder, la défense collective, je pense, c'est ça qui peut être la clé, si elle est bonne, là, les Pacers, ils ont vraiment, une voie, vers le top 4, qui sera, tranquille, tranquille, ensuite, du côté des Pistons, si on est fan, on peut se demander, quand est-ce qu'ils vont, enfin se décider, à tout casser, pour, se donner enfin, un espoir, de faire autre chose, que premier tour de playoff, bon, il faudrait que, Carrie Thomas, que Bruce Brown, évidemment, c'est Kudumbuya, le Kennard, continue à step up, continue à, à montrer vraiment, de vraies progressions, Tom Maker, peut-il être celui, que l'on espérait, il y a quelques années, c'est encore un point d'interrogation, Keith Morris, est, a rejoint cette équipe, Micka Lyuk, shooter, là, faut voir, mais bon, il n'y a pas de grosses difficultés, arrivé de Tony Snell, en échange de Lauer, puisqu'il y a aussi, une implication là-dedans, par rapport au trade, par rapport à la draft, ensuite, par les Cavs, je ne l'ai pas évoqué tout à l'heure, désolé, de Kevin Porter Jr, on sait que, à cette occasion, les Cavs ont payé assez cher, puisqu'ils ont donné, quand même, plusieurs tours de draft, des deuxièmes tours, ont été donnés, en échange de ce pic, numéro 30, donc c'est à dire, qu'ils voulaient vraiment Kevin Porter, et puis, en fait, c'est une manière assez corrélée, il y a eu, comme ça, Louer aussi, qui était allé, du côté de Milwaukee, en échange de Snell, plus le pic 30, ok, ensuite, Toronto Raptors, donc eux, ils sont un petit peu en deuil, puisqu'ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, l'inter-saison est dure à négocier, en fait, surtout avec ce type d'équipe-là, parce qu'ils ont déjà le cap qui est explosé, avec leurs gros contrats, de Laurie, de Gasol, de Ibaka, et de ce fait, quand vous voulez rajouter un Hollis Jefferson, au minimum, ou un Stanley Johnson aussi, pour pas cher du tout, sur deux années, ben c'est pas évident, c'est pas évident, c'est pas évident du tout, parce que, comment est-ce que vous pouvez, rajouter comme ça, des contrats, sur une équipe, qui a déjà, je dirais, ben, tout éclaté, quoi, donc, pas évident, là, il faut un peu gruger, il faut utiliser d'autres équipes, etc, c'est un peu pénible, donc, pour Toronto, c'est une équipe qui peut vraiment espérer, aller en play-off, très clairement, il y a quand même une quantité de bons joueurs, là-dedans, plus un Pascal Siakam, dont on ne connait pas vraiment les limites, et c'est quand même un joueur, qui a été une révélation de fin d'année, en tout cas, de fin de play-off, de l'an passé, quoi, donc, plus l'orgueil du champion, qui voudra quand même pas disparaître trop vite, etc, voir un peu si la machine à trade, va être activée ou pas, parce qu'ils ont beaucoup de contrats expirants, donc ça peut permettre de reconstruire assez rapidement, en fait, si vous envoyez, je ne sais pas, Larry, vous envoyez Larry, contre un meneur, je dirais, de très bon standing, je ne sais pas, moi, ça ne peut pas se passer du tout, puisque les Warriors ne vont pas faire ça, mais un type d'Angelo Russell, quoi, et au final, vous récupérez un contrat, bon, il faut un peu matcher les contrats, mais, vous prenez des tours de draft en plus, vous avez Larry qui va chez un candidat au titre, Gazol qui va chez un autre candidat, vous pouvez imaginer des tas de trucs, en fait, sur cette équipe, il peut y avoir très deadline en février prochain, qui peut être vraiment assez violente, en fait, à mon avis, ils font une croix sur la saison qui vient, même s'ils ne vont pas le dire, ils vont essayer d'aller en playoff, ça va être le discours, et voire même plus, mais, moi, ça ne dépasse pas les demi-finales de conf, en fait, puisqu'il vous manque le pion essentiel, qui n'a fait que le facteur X, tout ce qu'on veut, à mon avis, c'est en dessous des Bucks, et en dessous des Sixers, ensuite, et enfin, les Washington Wizards, là, je pense qu'on est aussi sur un projet, alors, là, c'est pareil, est-ce que c'est facile à signer tout ça ? Ouais, ça va, parce qu'il y a un sign and trade pour Bertans, qui est lié à celui de Demaray Carroll, en fait, c'est le sign and trade de Demaray Carroll, bien sûr, Asia Thomas, relou, parce que pour lui filer le minimum, dans tout cas, c'est pas évident, Ish Smith, ça va encore, c'est facile, on a les Bird Rides, il y a eu récupération de Maurice Wagner, Isaac Bonga, du côté des Lakers, puisque les Lakers ont décaissé massivement, pour permettre la libération de Cap, suite au transfert d'Anthony Davis, donc ça, ok, c'est faisable, Rookie Hakimura, ok, pas de problème, Schofield, ça vient du choix des Sixers, puisqu'il y a aussi Jonathan Simmons, qui a fait le chemin, qui a été coupé ensuite, on peut s'en apercevoir, donc bon, très bien, ça joue, pas le haut du pavé, très clairement, après, est-ce que Bradley Bill, il va tanker ? Non, parce que Bradley Bill, Thomas Bryant a bien ressigné aussi, c'est un joueur intéressant, est-ce que Bradley Bill, peut tanker ? Ben non, clairement pas, lui, il va vouloir se battre, Bradley Bill, il va pas vouloir lâcher le truc, donc, après, est-ce que ça peut vraiment aller en playoff ? c'est tendu quoi, c'est super tendu, ça manque quand même cruellement de talent, et donc, on peut, là encore, mettre la petite image des Hornets, et des Cavs, où ça devrait tanker copieux, ok, ensuite, et enfin, un petit mot sur la classe de draft, avant de vous dire, à très vite, sur la vidéo qui va concerner l'Ouest, pour compléter le topo, classe de draft, en fait, j'ai dû modifier, j'ai galéré, il y a celle que j'ai habitude de prendre, là, qui est super sympathique, mais qui malheureusement, nécessite, de reprendre 15 noms, et puis après, quand vous reprenez d'autres classes, elles sont cheatées, vous avez un Zion qui arrive à 88, là, la première année, je trouve que c'est beaucoup trop, enfin bref, vous connaissez la problématique des classes de draft, j'en ai déjà parlé, moi, j'aime pas avoir des classes de draft, où il y a une dizaine de types, qui arrivent à plus de 80 d'overall, je trouve que c'est n'importe quoi, et c'est vrai que du coup, j'en ai bricolé une, que j'ai modifiée, elle est disponible en téléchargement, mais, si vous voulez m'aider, et si vous êtes féru de jeunes joueurs, il y a comme ça, tout un tas de joueurs, donc vous pourrez me dire, ce qui va pas, sur la classe de draft, hormis la couleur de peau, parfois, mais, voilà, il y a, je sais pas, par exemple, du côté des Warriors, un Jordan Pool, pour lequel, non, désolé, je suis pas allé financer, pour le moment, mais, on espère, que tout ça se complétera, par la suite, puisque déjà, il est au bon endroit, au bon contrat, donc, après, il n'y a plus qu'à aller changer, la limite, les notes, etc., voilà, donc, à très vite, pour la suite, j'espère avoir été complet, après, la NBA évolue tout le temps, il y a en permanence, des contrats qui sont signés, etc., mais, dans les grandes lignes, voilà le topo à l'est, à plus pour l'ouest, bye bye.